C'est en 2001 que Catherine Millet, spécialiste internationale d'art contemporain, publie une autobiographie promise un immense succès, La vie sexuelle de Catherine M. Elle décrit uniquement des séances de sexe de groupe, c'est 250 pages de partoze. Le livre est aveuglant de par son sujet, mais aussi de par son intelligence, et par sa composition, puisqu'elle ne comporte pas de fil chronologique, et pas non plus d'argumentation, il n'y a pas de thèse à proprement parler, de thèse manifeste. Donc c'est un objet opaque, inintelligible, et c'est ce mystère qui m'a intéressée. Ce que j'ai tenté de montrer, ma thèse à moi, c'est que le livre de Millet est comme l'apothéose du monde moderne. Je suis partie de l'intuition que ce livre est irrigué par l'imaginaire catholique. Alors, quel rapport entre l'enfance pieuse de la petite Catherine, à Bois-Colombes dans les années 50, et puis la partouseuse, la mondaine partouseuse, des années 70, 80, 90 ? En apparence, aucun. Pour saisir la cohérence de ce parcours, il faut se souvenir que le catholicisme, un certain catholicisme, a coupé en deux la personne humaine. On a d'un côté notre âme précieuse, éternelle, à la ressemblance de Dieu, et de l'autre, notre corps sale, corruptible, voué à la mort, méprisable, dont il faut réprimer les désirs. La sexualité a été une véritable obsession pour les clercs. Eh bien, Millet, elle prend le contre-pied de ça. Elle a 20 ans en 68, elle tourne le dos à une famille qui a vécu dans une atmosphère hypocrite, et elle se jette dans le libertinage. Et on a l'impression, ce faisant, qu'elle met le corps au milieu, et que c'est une glorification du plaisir. Donc, premier aspect, c'est un livre anti-catholique. Mais, en faisant une lecture plus attentive du texte de Millet, on s'aperçoit qu'il y a aussi un lien plus organique avec le catholicisme. L'héroïne, elle reste en permanence à distance de ce corps. Et à un moment même, elle dit, vu qu'elle voit son corps comme une défroque qu'elle abandonne aux hommes. Et à plusieurs reprises, Millet dira, je ne suis pas mon corps. Donc, c'est assez cohérent. Si on n'est pas son corps, si le corps est désinvesti, on peut faire n'importe quoi avec. Mais on s'aperçoit là que finalement, c'est peut-être la même anthropologie que celle du catholicisme. Que ce soit l'assaise des catholiques ou la débauche de Millet, finalement, c'est les deux faces de la même médaille, le même mépris du corps. Cette découverte, elle ouvre sur un nouveau questionnement. Comment se fait-il que le catholicisme, qui est une religion de l'incarnation, ait développé un tel mépris du corps ? Si on met de côté l'influence précoce des Grecs, c'est là qu'on en vient au monde moderne. La science moderne nous a rendus comme maîtres et possesseurs de la nature, comme le dit Descartes, et ce faisant, il nous en a séparés. Et de même, nos corps, on en a une connaissance médiatisée par des équations, par des machines. Le monde moderne nous amène à avoir avec la nature tout entière et avec nos corps, une relation distanciée. Cette relation distanciée nous amène à considérer toute la nature et nos corps comme un stock de matières premières qui n'a plus de rapport avec nous. La vision moderne, elle est dualiste sur tous les plans. Elle sépare le corps de l'esprit, elle sépare l'homme de la nature, elle sépare les hommes des femmes, et elle sépare l'individu des autres. Si le livre de Millet est un grand livre, c'est parce qu'il est exemplaire de ce dualisme moderne transmis par un certain catholicisme. Alors, mon étude met au jour bien d'autres aspects modernes dans la vie sexuelle de Catherine M., aspects psychologiques, aspects moraux, mais aussi l'esthétique ou la politique. Je montre que son utopie sexuelle, une fois qu'on en saisit les ressorts, elle nous propose finalement un univers pauvre et incohérent qui est par bien des côtés le nôtre. Pour conclure, il faut rappeler quand même que le rêve moderne, le rêve des Lumières, c'était un idéal d'émancipation et de bonheur pour l'humanité entière. Et on aboutit à une partouze pour un cercle d'initiés. Le raccourci, il est saisissant. Ce livre génial illustre l'impasse dans laquelle nous sommes arrivés et il n'est pas très étonnant que le catholicisme soit lui aussi dans une impasse, un certain catholicisme soit dans une impasse puisqu'il est fondé sur les mêmes présupposés dualistes. Je propose donc de voir ce livre comme un butoir, comme l'apothéose du monde moderne, l'apothéose, c'est-à-dire l'accomplissement mais également la mort de la modernité.